... Hey ! Bonjour à tous, je suis Max Ella, Lord Youtuber Elite préféré des français. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos, ni de montage. J'ai pris un peu de temps pour apprendre à développer, travailler et faire un jeu vidéo que j'ai sorti. Et maintenant que c'est fait, je peux revenir sur Youtube pour vous parler de mon meilleur ami... ...Gamix13. Max Ella, j'aime bien aussi. Des fois il est un peu dans la zone jaune lui, mais ça va, on aime bien. You so fucking precious when you smile ... Max Ella, j'aime bien aussi. Voilà, cette relation va au moins dans un sens. C'est déjà ça j'imagine. Récemment, le petit frère de Gamix13, Momo, a sorti un projet qui lui a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et j'aimerais vraiment le soutenir parce que le petit frère de Gamix13, c'est un peu comme mon fils. Sauf que déjà, il y a un problème. Sachez la Mifa, qu'on est actuellement en pleine campagne de harcèlement. J'ai vu au moins trois tweets qui se moquaient de Momo et qui dénonçaient une arnaque. Comme si un youtubeur de presque 4 millions d'abonnés pouvait arnaquer les gens. C'est ridicule. Donc on a par exemple Radiradié qui a fait une analyse pour finir sa série de tweets par un Nique ta mère. C'est très un professionnel. On a Crisio qui a fait une petite vidéo. C'est bien, mais tu pourras parler uniquement quand tu sauras faire des lasagnes. Et on a Linka qui s'est montré sarcastique directement en allant harceler Gamix13. C'est bien, c'est marrant le sarcasme Linka, super drôle. Et faut savoir que comme Gamix13, je déteste le harcèlement. Je déteste qu'on s'en prenne à des gens qui n'ont rien fait de mal. Je vous crache dessus les harceleurs. Oh merde. Alors je vous propose qu'on fasse comme Abdel et qu'on aille insulter les gens sur Twitter. Si quelqu'un soulève un détail gênant sur le projet de Momo, allez l'insulter. Il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre fin au harcèlement. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi tout ça, c'est pas une arnaque. Première étape, on va regarder la vidéo de présentation du produit. Et je suis désolé, mais je dois le faire. Momo va vous choquer ! Ce nouveau projet de dingue ! C'est écrit en majuscule pour signifier que c'est la vérité. Et puis même Gamix13, c'est pas le genre de personne à mentir dans ses titres. Quand il dit dans un titre que Momo ne reviendra plus jamais, c'est vrai. Pendant 7 jours. Puis ensuite il revient. Mais l'important c'est que c'était vrai pendant 7 jours. D'ailleurs on va regarder la vidéo où ils vont révéler le projet. Mais le projet a déjà été teasé auparavant. Et il a été approuvé par Gamix13. Tout est carré, j'ai tout bien vérifié, tout est carré. Et vraiment, je suis très très fier de toi. Voilà, il a tout vérifié, tout est carré. C'est pas une arnaque, il est très fier de son frère. Voilà la vidéo du reveal. Bon, je pense que pour un projet de dingue qui a demandé autant de travail, ça méritait autre chose qu'une vidéo de merde sur la musique de Chias. Non mais, ok, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont passé tellement de temps à travailler sur le produit qu'ils ont un peu délaissé la vidéo de présentation. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment mis tous leurs efforts sur la création du produit. Moi je respecte ça. Et justement, si vous voulez voir le produit, Gamix13 dit directement qu'il y a un lien dans la description. Et pour vous dire à quel point c'est important, il le dit même avant de quémander des likes. Il fait jamais ça en vidéo. Le lien du produit de Momo sera en description. Et ensuite, ils vont répéter encore beaucoup de fois, mais vraiment beaucoup de fois qu'il y a un lien dans la description. La famille, le lien en description. Le lien est en description, allez tous sur le site. Le lien en description et... Le lien est en description. Le lien est en description et... En description. Le lien en description. En fait, toutes ces répétitions, ça a beaucoup de sens. Si on prend en compte le fait que le public de Gamix13 est très âgé et a du mal à entendre, c'est pour les rediriger vers le lien plus facilement. L'idée que je veux transmettre, c'est qu'il faut pas penser que Gamix13 a un public d'enfants et qu'il est pas en train de les pousser lourdement à l'achat. Ça, ça serait honteux. Enfin bon, on va aller voir le site. Après tout, qui suis-je pour juger ? Donc nous, on a très bien entendu qu'il y avait le lien en description. On peut cliquer dessus. Putain de merde, c'est décevant. On a absolument tous les signes d'une arnaque. Mais c'en est pas une. Attention, c'est pas une arnaque, non. Le site est hébergé de base sur Shopify avec une grosse template de base à peine modifiée. Il y a un vieux compteur avec une réduction. Parce que le produit de base, il est à quarante... Il est à 43 euros. C'est 43 euros. Ils veulent vendre le produit 43 euros. Sérieusement ? Momo a vraiment dû inventer un truc incroyable pour que ce soit vendu ce prix-là. Putain ! Et d'ailleurs, ça reste entre vous et moi, mais ça doit pas être cher. Parce que d'après Momo, c'est une affaire pour 43 euros. Bien que le produit est pas cher. Donc vraiment, ça va être un truc de ouf. Alors ok, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 43 euros ? Ici, tu ouvres là. Tu poses ton téléphone ici. Et ici, tu tires l'écran, hop, et tu le positionnes. Et là, tu passes d'un petit smartphone à une image qui est pratiquement aussi grande qu'une tablette. C'est une lampe... C'est une loupe en plastique pour téléphone. C'est génial ! J'ai juste une petite réserve sur le truc. J'espère juste que ce qu'ils ont montré en vidéo, c'était le prototype. Genre, on dirait deux bouts de plastique salement assemblés. Genre, je sais pas quoi, ça doit valoir quoi, un euro 38 sur internet. Bon alors, j'ai un peu plus maté la vidéo, c'est pas un prototype qu'ils ont du coup. Donc ça pue un peu la merde. Pour le coup, je remets un peu GameXRace en question. Je vous interdis de remettre la personne que je suis en question. Ok, ok, ok. On peut pas me battre. Je veux pas finir comme ce mec là. Je le remets en question. Ça fait partie des fantasmes, comme tout un chacun, quoi. Le mec, à l'issue du combat, il a raté une marche, il s'est foulé une cheville. C'est dangereux de se battre avec GameXRace. Non, et puis de toute façon, c'est un très bon produit. Le X-Play, ils ont appelé ça. C'est bien, c'est que c'est pas déjà le nom de quatre entreprises et le nom de plus de 500 chaînes YouTube gérées par les enfants de 13 ans. Avec un nom aussi original, on peut qu'être un bon produit. Ok, ok, ok. C'est pas une arnaque. Et pour le prouver, il y a plein de commentaires sur le site pour vous prouver que c'est legit. Donc on a plein de commentaires sur lesquels baser notre avis. Tous positifs. Tous avec 5 étoiles. Et on a des commentaires qui datent du mois de mai et de juillet. Alors que le site a ouvert que très récemment. Ouais, le nom de domaine a été acheté le 26 octobre. Comment peut-il y avoir des commentaires du mois de juillet ? Et puis ça peut pas être des faux commentaires. Faudrait vraiment être très con pour mettre les mauvaises dates. Non, non, ça au final, on connaît. C'est un bug informatique. Donc voilà. Vous voyez ? C'est pas une arnaque. Ces gars-là ne font pas partie des connards moyens qui arnaquent leurs abonnés. Franchement. Franchement. Pour la gestion de ce projet de longue haleine du 26 octobre. Franchement. Bien joué. Je vous applaudi. Génial. Vous avez été trop fort. Bien joué. Franchement. Chapeau. D'ailleurs, tu sens le droit Momo, le frère de GameXress, parce que c'est bien dit. C'est son produit. Nous revoici la famille avec le petit produit de Momo. Mon produit. Aller soutenir le projet de mon frérot. Du produit de Momo. Son projet. Beaucoup mon produit. C'est que son projet. C'est que c'est lourd. Franchement, c'est lourd. On a consacré du temps à ça. Franchement, mec. T'es un entrepreneur de première qualité. C'est incroyable. D'ailleurs, vu que c'est ton produit, tu dois être dans les mentions légales de ton site. Donc, on va aller voir vite fait. Et franchement, félicitations à... Karim. Je suis pas sûr de bien comprendre, là. Alors, vous allez rigoler parce que ça ressemble vraiment beaucoup à un truc que font les sites de dropshipping. Genre, ils vont mettre le nom de quelqu'un d'autre dans les mentions légales ou le nom de quelqu'un qui n'existe pas. Comme ça, ils pensent que toutes les responsabilités juridiques de leur site arrivent sur le dos de cette personne-là. Mais oui, bien sûr. Et désolément, ils ont aussi oublié de noter dans les mentions légales le siret de l'entreprise. Mais c'est probablement juste un oubli. Et enfin, pour finir cette vidéo sur un dernier point ultra positif. J'adore les photos sur le site. Je trouve ça très très professionnel. Bien joué à eux. Je veux juste pas le crédit du photographe. Donc, on va juste se faire très vite fait la recherche par image et on va voir que... Il y a que le produit est pas cher. Beaucoup de produit. Tout est carré. J'ai tout bien vérifié. Tout est carré. Et vraiment, je suis très très fier de toi. Donc des youtubeurs avec plusieurs millions d'abonnés peuvent mettre sur pied des arnaques. Mais du coup, c'est du dropshipping de merde. Faites comme moi. Quitter l'humanité. Rejoignez les singes. Back, I want to be monkey. Ok. De toute façon, le produit est à chier. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça s'utilise. C'est un désastre. Je vous le dis. C'est du vol. Les maghrébins... Oh, ok, ok. On a failli avoir des problèmes. Déjà, si on va sur AliExpress, on va voir que le produit là-bas, il est vendu pour 1,38€. Ça fait plus de 41€ de marge sur le produit. Une marge de plus de 80, de largement plus de 95%. Et alors, comme si la marge de 41€ sur un produit à 43€, c'était pas assez. Il vous demande en plus de payer la livraison du produit. Et si on se réfère à la vidéo de GameX 13, la livraison, elle peut coûter jusqu'à 9€. 9€ pour être livré en 20 jours. Et j'aimerais bien qu'on arrête la vidéo ici et vous dire que ça y est, voilà, c'est l'arnaque. Mais non, parce qu'il y a encore tellement de choses à dire. Dans la vidéo de présentation, ils ont dit qu'il y aurait une promo pendant 48 heures. On aura un minuteur de 24h pour les réductions Halloween. Ça fait 4 jours, il y a encore la promo. Il n'y a juste plus le compteur. Et d'ailleurs, même si GameX 13 s'assure sur Twitter que tout est 100% légal, je ne suis pas sûr que tout soit absolument légal dans la promotion et le site. Mais si déjà vous faites partie de la famille de GameX 13 et que vous allez vous soutenir en achetant le produit, je suis honnêtement désolé pour vous. Parce que d'après les conditions de retour sur le site, les produits soldés ne sont pas remboursables. Vous êtes niqué. Donc si vous avez soutenu votre YouTubeur préféré avec Xplay, changez de YouTubeur préféré. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu plus du produit parce que là, je vous explique pourquoi est-ce que grossièrement le site est une arnaque. Mais le produit, est-ce qu'il est bon ou moins ? Ils ont quand même fait deux vidéos pour parler de ce projet qui a demandé beaucoup de temps. Mais on n'a pas vu une seule démonstration du produit. C'est quand même vachement étrange, non ? C'est juste que le produit est une merde sans nom. Si on suit les images du site, on peut voir que ça agrandit l'écran du téléphone et surtout que ça marche sur plusieurs angles. Mais du coup, je voulais de ce côté-là ce que promet le site et de ce côté-là, la réalité. Putain, c'est tellement mauvais. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et à ce stade de la vidéo, je suis censé la conclure, vous dire voilà, c'était une arnaque. Sauf que je n'ai pas fini. Pourquoi est-ce qu'ils vont voler des gens alors qu'il a une chaîne avec plus de trois putains de millions d'abonnés qui dit que son album, c'est un succès ? Il n'a pas besoin d'argent. Pourquoi ? L'écran pour les yeux, c'est vraiment top. Voilà, ça réduit un petit peu toutes les merdes qu'un écran t'envoie, un écran de smartphone peut t'envoyer dans les yeux. Abdel dit clairement que ça filtre la lumière du téléphone et que donc ça a un impact positif sur la santé. Mais d'où est-ce qu'il sort ça ? J'ai été voir les descriptions des fabricants sur AliExpress. Il n'y en a aucun qui mentionne le fait que ça filtre la lumière bleue ou n'importe quoi d'autre. Pour moi, là, c'est clairement une information qui le sort de son cul et qui est clairement une mensongère sur la qualité du produit. Et comment est-ce qu'on appelle ça, Abdel ? De la désinformation. Informer les gens d'une chose qui est complètement fausse. Exact. Surtout en sachant que pour que ça fonctionne un minimum, il faut augmenter la luminosité de l'écran du téléphone. Donc si jamais c'est vraiment bon pour les yeux, c'est vraiment pour tranquillitif. Enfin bon, moi je ne sais plus quoi dire. J'en ai marre. Honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'il puisse s'enfoncer encore plus avec cette arme. Sauf que moi, comme un gros con, vu que je ne connais pas ça, au lieu de faire et salue un site m'a contacté pour une petite pub sur Instagram. Non, j'en ai fait une grosse vidéo sur YouTube parce que justement, je ne connais pas le bail. J'avais pas compris que c'était une vie de la victime dans l'histoire. C'était une opération sponsorisée en fait. Enfin, il y a eu quand même deux vidéos pour teaser le truc comme quoi c'était le projet de Momo. Ouais, franchement, je vois bien Gamextra se faire abliser comme ça. C'est vrai que c'est un petit YouTubeur et c'est vrai qu'il ne fait jamais d'opérations sponsorisées. Franchement, il y a moyen de mélanger YouTube et Instagram. C'est vrai que les plateformes sont tellement similaires. Puis ça a tourné au vinaigre. Donc finalement, ce n'est pas eux. Ah non, non. Si jamais ça tourne au vinaigre, ce n'est pas eux. Mais ça m'étonne parce que quand même, Gamextra avait dit avoir vérifié. Tout bien vérifié. Et que tout était carré. Tout est carré. Enfin ça, c'est juste ce tweet. Parce que si quelqu'un d'autre que le radier radier demande, bah c'est toujours son frère. Je veux juste revenir là-dessus. Mais Gamextra sait ce que c'est l'opération sponsorisée pour du dropshipping. Parce qu'il en a fait une autre la semaine dernière. Et je voulais vous parler rapidement de Playmore Zone, la famille. Ils font des réductions de dingue au niveau des manettes. Écoutez bien la famille. Déstockage des manettes PlayStation 4. C'est-à-dire qu'ils veulent tout vendre. Parce que bientôt, ils vont recevoir les manettes PlayStation 5. Non mais quand il veut, il sait comment ça marche. Donc ouais, il a fait la pluie d'un skid qui est ouvert la semaine dernière. Et qui est déjà en plein déstockage de manettes officielles PS4. On voit qu'Abdel, c'est vraiment un mec qui va vraiment faire des bonnes OP. Et vraiment vérifier la légitimité du produit qu'il va mettre en avant. C'est franchement bien joué mec hein. Donc il faut un déstockage, donc profitez-en vite avant qu'il n'y ait plus de manettes. Non ok, c'est un peu flamme mais il vous encule. Et j'aimerais qu'un truc soit clair par rapport à cette vidéo. Ce n'est pas ma vidéo sur Gamextraise. C'est une vidéo qui parle d'une arnaque qui a été largement mise en avant par la chaîne de Gamextraise. Mais ce n'est pas ma vidéo définitive sur Gamextraise. Je ferai une vraie grosse vidéo sur Gamextraise un jour ou l'autre. Quand vous regardez ces vidéos, ne me donnera plus la migraine. Mais c'est pas gagné. Enfin bon, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris le délire. Faites attention à ce que vous faites sur internet. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager pour me soutenir. Ça serait vraiment, vraiment super sympa de votre part. Et si vous voulez faire encore un peu plus pour me soutenir, j'ai sorti un jeu récemment sur Steam que j'ai fait. Ça s'appelle Projet Blari. C'est un jeu d'horreur dans le style visual de la PlayStation 1. Et j'espère vraiment que ça vous plaira si vous le testez. Maintenant, je vous laisse sur le trailer que j'ai fait. Et on se dit à la prochaine. A plus. L'annoudure. 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 L'annudure. L'annoudure. On se dit à la prochaine. La prochaine. Il y a la prochaine. Ah merde ! Oh j'ai tiré la chasse ! Oh j'ai fait giga peur !